et re bonsoir tout le monde on est enfin de retour sur pour ce deuxième tour de la des ea c'est le qualifier europe qui va opposer le clan mystique au mode panda france belgique je suis toujours avec droi touquet situé là effectivement je suis toujours là et je suis toujours autant en forme donc poursuivre ouais voilà on est cut ouais tu es fait ok le cas tu as déjà été fait du coup on est toujours aussi en forme poursuivre donc les mystiques 2 qui viennent de mettre un rape au grou 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 16 à 1 sur cash on est parti aussi sur train on est parti sur le pistol ronde le premier de pistol ronde 3 qu'elle a ressenti du côté joueur français une une hache dans les mains d'hermine une flash et une mollo pour aïe de nos côtés je vais sortir quatre levlar les flashs et une hache dans les mains de inck ck alors c'est comment qu'il y avait de prendre problème qui est sur aztec rio mais qui prend le qu'ils sont mises sur xnk justement fast plus fast qui prend le qu'il double qu'il pour les joueurs maintenant j'ai pas le temps de dire je connais pas encore les pseudos d'amitié qui prend le qu'ils rivèges enseignement par aïden sur canton on est en 1v2 hermine cependant n'a plus que 4 hp il reste 40 secondes au compteur la bombe répondu et perdu sur le bpa hermine et aïden face à demy tekins on va l'appeler juste dami face à dami dami qui va prendre les premiers pocs dami qui va se retrouver à 30 hp dami en 1v2 dami il va être blanc et il va prendre le kill sur aïden et du coup 1v1 4 contre 5 hp usp contre non bas contre usp du coup 4v sac hp et c'est dami qui va venir prendre le kill sur hermine 1-0 en faire des matchs panda bien joué de la part des joueurs belges qui du coup prennent ce pistol round et se donnent un bon avantage parce qu'ils sont sur le site terreau parce qu'on est sur train et qu'on le sait c'est une map vachement c'est décidé et du coup eh bien il va falloir mettre le force wife east du côté des joueurs français sinon c'est trois rounds d'assuré pour les matchs mandat du coup un magi sorti dans les mains de dany ah ouais mais il y a deux dany du coup ah non il y a dany et dami c'est bon 3 kills est sorti pour dami pour johnsen et pour aztec ou fpk en 5 pour inceka alors que c'est le jeu qui va venir arracher la tête de fat bust dany 1 au diguel on est déjà en 5v4 à l'avantage des joueurs c'était aïe 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 alors qu'on avait une récouple plutôt agressif mais c'est à steak et il c'est qu'à qui prennent les kill et aïe d'un qui prend un kill à son tour et on est en situation de 3v2 en faveur des ct dans cet écho attention à faire on a la bombe n'est pas vu geo la bombe face à lui et en plus termine la mini va venir prendre deux kills sur quantum ocz on est maintenant 2v1 avec un stack qui n'a plus que 51 hp à steak qui attention il a pris deux kill avec son galile il est en 1v2 face à deux pistoles face à deux kevlar casque non on a ramassé une mpk en 5 du côté de jo c'est la bonne opération on a toujours la bombe en visu attention cependant en train de se faire contourner il a entendu il l'a entendu et il va prendre le kill et jo qui prend la tête de astec un partout c'est le force by fist en faveur des joueurs missy dieu du coup on inverse les rôles on est reparti un partout round d'achat pour les joueurs de ct un famas une m81s comme ça ça devrait être mieux un 5-7 dans les mains donc de hayden soit 7 pour como et on va repartir de côté on est en force by tech 9 2 tech 9 3 tech 9 même de sortie sur dany sur astec et sur ixenta johnsen qui va sortir un cz de gueule pour dany et c'est hermi qui va prendre premier kill sur johnsen dany qui revenge sur hayden mais c'est como qui va prendre de bons kills sur dany ermine sur isenka astec qui prend qu'ils sont à mine on revenge como qui termine sur astec 2 à 1 on va ramasser les tech 9 pour une très rapide à l'hétéro on investit tout de suite ce site bombe et ont posé ont planté directement donc ça leur fait un peu d'argent mais ce sera pas suffisant et voilà on confirme le contre écho du côté mystique et on reprend les rennes dans ce site c'était les c'est pauvre un tranquille t'ont rien fait l'est au père noël alors que du coup on va repartir sur une écho du côté des joueurs terrois alors qu'on a déjà sorti un premier à wap sur hayden on perd pas de temps du côté des joueurs mystique alors qu'on va passer un point d'agression au niveau de ce bpa du côté des trois premiers joueurs c'est matt panda un diguel de diguel dans les mains de dany et de dany 3,50 pour isenka pour johnson et pour astec on est défense très offensive du côté des joueurs cd avec riomi et de joe qui vont prendre les premiers kills c'est joe qui va prendre promis qu'ils sur matt panda sur isenka pardon ils ont pas assez facile à dire les joueurs belges là c'est du néerlandais c'est normal oui enfin il se passe la pause qui est demandé par wayen senka grec senka et pendant ce temps là on a joe et kobe qui prennent du kill sur le 5v1 et on va clore ce round assez facilement je pense duel de diguel et c'est joe qui va sur dany 3 1 la pause le match va être en pause que se passe-t-il donc action pause à des drogues très bien du coup le match est en pause n'hésitez pas à poser vos questions à nous mettre le hashtag go cm2 pour encourager nos français eriko dit pas merci t'es pas là comment oses-tu récolter les honneurs c'est honteux donc une très belle réaction à du de mystique le mystique parlons à sur l'orise au prix de l'on ils ont très bien réagi c'est trois maintenant on va attendre la reconnexion espérant que ce soit pas trop long on va attendre la reconnexion espérant qu'on se passe la parole de l'on il n'a pas Donc je rappelle qu'on est en 64ème de finale là, non non, en 528ème de finale là, dans ce match. On est en 15ème de 50ème de finale, la finale aura lieu dans 25 ans, quand on sera sur CS Rondoudou Offensive. On a quelques matchs à gagner si on veut s'ilisser dans les phases finales. Mais on peut le faire, on y croit. On y croit, on a confiance. Easy. Ah ça c'est plutôt pas mal. Donc on va vous expliquer ce que ça nous expliquait. Donc là nous sommes dans les qualifications, ensuite nous aurons la finale, la phase finale. Et ensuite, le vainqueur de la phase finale, il ira tout frais payé, au frais de la princesse, au frais du contribuable. Et il ira donc à Cologne, et ça, ça, c'est la classe. Et je sais pas quoi, je sens bien un petit camp mystique 2 à Cologne là, je sais pas, je le sens bien. Ouais, je sais, bah c'est la classe quand même. C'est la classe quand même, je sens bien gagner leur petite place pour aller à Cologne. On a Rico qui nous demande si c'est une map plutôt CT ou Tero. Tero. C'est une map anti-terroriste. Bah non, c'est une map complètement Tero parce que, en fait, quand tu sautes sur le train qui est où tu spawns, et que tu fais deux sauts, et qu'ensuite tu tournes trois fois sur toi-même, en fait tu spawns directement en plein milieu du BPA avec la bombe plantée. T'as Kevlarkas qui a vécu de Negev, bali limité, et donc après, bah, t'as tous les CT, ils n'ont plus qu'un point de vie. Et c'est reparti. Alors, du coup, eh bien, le uncall a été pause. Unpause était cool. Le uncall a été cool. Tout va bien se passer, on va pouvoir repartir. Donc, sur ce match 3-1, on le rappelle, pour les joueurs de la Mystique 2, 4 AK, un Galil. Pour contrer les joueurs français, de côté, on a toujours la WAP, un 2 Hayden, M4-1S, sur Hermine, sur Ryomi et sur Komo, alors que de l'autre côté, alors que, pardon, on a toujours un duo, lui, qui n'aura qu'un Galil. On est en 5v5, on est parti. C'est en contre, mais un passé gratis, du côté des joueurs Tero, trois joueurs autour de ce main A. C'est Joe qui va avoir ce premier duel, en Eton, et il va se retrouver face à deux adversaires. Il va les laisser venir. On commence à avancer du côté Eton pour les Tero. Joe qui a reculé, qui va pouvoir les cueillir. Il save très bien qu'il est là. Et voilà, on est sorti du côté Tero. Et on se cueille, c'est Ryomi, qui met la première tête monumentale, Komo, qui prend le kill sur Aztec. Dami, qui veut le kill sur Jio, qui va mettre des pseudo-lésiles, les gars. Oh, et Ryomi, qui va faire bébé, Dami l'a calmé, et c'est Hermine, qui va venir terminer sur Johnson. 4-1, pour les joueurs français, les joueurs français qui, pour l'instant, font très bien de, comment dire, de l'avantage donné par leur side. Alors qu'on va partir sur une écho du côté des joueurs matpanda. Du coup, normalement, 5-1, sans problème. A la fin de ce round, pour les CM2. Cette deuxième map, ils nous montrent encore qu'ils sont assez solides en CT. Comme ils l'ont fait sur... Cache, juste avant. On dirige sur les rats. Pour l'hétéro, c'est Danik qui tombe sous les balles d'Hermine. Et attention, on agresse maintenant. Par le dessus, c'est Hayden qui prend un premier kill à la WAP. Un deuxième kill. Allez, je voulais la suite, moi. Eh, non, il y aura une fumée. Bon. On sait comment qu'il prend le kill. Il avait été entamé par Hayden, justement. Et 1-V-5. Pour Dami. The King. Dami, il a la bombe, il va racher la tête de Hayden. On est en 4-V-1. C'est dommage d'avoir perdu une arme, quand même. Sur ce round. Mais bon. Maintenant, on sait plus ou moins où il est. Il est un peu encerclé. On va penser à récupérer la WAP. Ouais, la WAP est au pied de Hermine. Hermine qui ne bouge pas, qui est en position. Et c'est comment qui va venir faire tomber le joueur. Des joueurs matpanda, justement. La WAP va être récupérée par Hermine. On va pouvoir le drop Hayden. 5-1 pour les joueurs CT. On va partir sur un round d'achat de deux côtés. On va sortir la première WAP. Sur Inseka, du côté des joueurs matpanda. Si on met ce round du côté des joueurs français, on peut se mettre très, très, très bien. Salut, Mister YouYou215. Et le problème, c'est que c'est Inseka qui va venir prendre mon premier. Qui se rigue au mien déjà en 5v4 à l'entache. Des joueurs terreau. La bonne décale du joueur belge. Qui du coup permet à son équipe, il vient d'être en 5v4 pour l'instant. On a Mickey sur le Cita. Il est sur le train. Il s'est fait. Il a été vu. On se cherche encore. On a Gio qui est assez agressif. Alidon, il a double kill. Et c'est Aztec qui prend le revenge. Deux très beaux kills pris par Gio. Et en plus de ça, il donne l'info. On est en 2v3 en faveur de CT. Et Hermine qui est là en ambusant. Et Dan qui est une très bonne ligne aussi. Il va prendre le kill sur Dany. Et c'est Hermine qui a terminé sur Aztec. Les clans mystiques qui pour l'instant sont très 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 chauds dans ces deux matchs. Du coup, 6 à 1 pour les joueurs mystiques. On va partir sur une éco. Du côté des joueurs matthorne du coup, c'est un normalement sans problème à la fin de ce round. Du côté des français, on a pris, enfin on s'est pris le gun round. Et depuis, c'est le mur avec cette fois-ci Komo qui est très très chaud. Komo qui fait déjà du 10-3. Komo il est on fire pour l'instant. Et on passe pas. On hit-on chaque fois. On se fait bien calmer. Et Komo encore lui qui fait le double kill. Ryomi qui prend également un kill. On a déjà 3 terres de tombé. 4 terres de tombé. Dami qui fait parler son digueule. Oh, il aurait failli prendre le doublé. La photo. Et Gio qui conclut ce round 7-1. On déroule du côté mystique. Ça fait plaisir. Ah, ça fait même très 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 plaisir. Alors que attention, une 5k va ressortir son AWAP qui est l'arcasque pour lui. Que va ressortir autour de lui ? On va pouvoir ressortir du full AK. Normalement, Dami. Non, double AWAP. Double AWAP, c'est-ce que double AWAP sorti du côté des joueurs terrois. Attention, est-ce que ça pourrait payer pour les joueurs belges ? Parce qu'on va voir tout de suite. Alors qu'on va passer directement pour l'agression au niveau de ce BPA du côté. Les joueurs terrois, on a Dami qui a une bonne ligne. C'est Gio qui va prendre le premier qui se prend sur XNK. Première offre de tombé, j'ai un sentier revenge sur Gio. 4v4. Attention cependant, Ryomi a déjà sorti un toto snipe. Alors qu'on a redirigé du côté terrois. On est reparti. On retemporise. Et bien Komo, qui veut pas qu'on temporise ? Qui prend le kill sur Dami ? On se dirige tout doucement vers B. On est très agrétif du côté des joueurs CM. C'est assez intéressant à voir. Regarde Aiden, il a une super ligne. Aiden, il faut pas qu'il la lâche maintenant. Il faut vraiment pas qu'il la lâche. Parce qu'on est en train de se diriger sur lui. Première spot qui tombe, la flash. La flash qui va faire mal. Ouais mais même pas c'est Hermine. Et Aiden qui prend des kills sur Dami cependant. C'est Johnsen qui est arrivé sur Hermine. 1v3. Maintenant la bombe est en train d'être plantée. On va même pas c'est un fake. Du coup la bombe ne va même pas être plantée. Aiden qui va prendre le kill sur Johnsen. 8 à 1 en faveur des joueurs mystiques. Des joueurs mystiques qui sont prêts. Très chauds, qui sont hyper solides. C'est un mur. C'est la muraille de Chine. La muraille de France. Qui sont en train de nous mettre dans les mythiques 2 sur leur CCT à chaque fois. 8 à 1 pour eux. On va repartir encore. Sur une écho du côté. Des joueurs terreau, est-ce une écho ou un force buy ? C'est assez bizarre parce qu'on a Dami qui a force buy. Alors que les autres sont en écho. Je... C'est une strade intéressante. Mais bon, c'est pas forcément ça très worth it. Sauf si Dami fait 3 ou 4 kills. Et il va prendre le premier kill justement sur Komo. On est déjà en 5v4 à l'avantage des joueurs terreau. Donc cependant, il y a un Toto qui s'attend à la réflexion. Ah, le truc prend un pas de kill. Si Riemika prend un double kill sur Dami. Et sur Johnson. Hermine prend le kill sur XNK. Jio sur Dami. Et il n'a ce plus que la TK. Seule attaque qui va tomber sous les balles. De Hermine. 9 à 1. On a perdu encore une fois qu'une seule arme du côté des joueurs CT. C'est vraiment une très très bonne opération. Voilà, on est très bien économiquement forcément du côté CT. Et maintenant, on sort un AWAP dans les mains de Dany. Dami qui va très certainement s'acheter une AK. Et voilà. Donc Arun, c'est déjà assez important pour les pandas. 4, 2, 10, 1. Ça ferait mal. Et la AWAP qui va déjà tomber. Voilà, tout de suite. Du coup, à ce moment, c'est Dami qui va venir récupérer. Mais il ne sait pas où était son adversaire. Son adversaire n'avait pas scopé le Toto. Le Toto est au-dessus. Il cherchait justement à le scoper. Il ne l'avait pas trouvé. Du coup, Dami, il est un peu perplexe. Il ne sait pas vraiment où scoper. Alors, ça, il y en a un qui va malheureusement se faire. Une nice alignée avec son AWAP. Mais c'est Ryumi qui, encore une fois, va venir prendre 2 kills. Sur Dami. On est en 5v3. Komura a perdu 30 aspects dans la bataille. Mais c'est tout. C'est Ryumi qui va prendre 2 triples kills. Déjà. Avec le Toto sur Panda. Sur Useka, pardon. Et c'est le jeu qui va venir terminer avec un double kill sur Assec et sur Johnson. 10-1 en faveur des joueurs CT. Ray, tu penses qu'on peut remettre un petit coup de POV ou pas ? Allez, un petit coup de POV au prochain round. Vu que là, c'est une écho. Petit coup de POV au prochain round. Le joueur belge qui perd beaucoup, notamment Heaton par duo. Chaque fois, il est top. On le voit, il est à 13-4. Et on se heurte vraiment, comme je disais tantôt, à un mur du côté terreau. Et voilà, on va encore assister du côté d'Heaton. Et voilà, c'est Ryumi qui fait un super doublé, triplé. Et il récupère la bombe. Oh, Ryumi, Ryumi, il est on fire. Ryumi, c'est un monstre. Du coup, il prend la tête du scoreboard de Assec. Et regarde, ils ont la bombe pour eux, tout seuls. Il n'y a absolument personne pour venir la checker. Et en plus, c'est Heaton qui va venir prendre le kill sur Danny Assec. Il tombe sous les balles de Hermine. Perfect. De la part des joueurs français, 11-1. On va vous laisser avec la POV. H. Je n'ai pas du tout... Bombe, bombe. Elle est jeune, elle est jeune. Asse toxique, Asse toxique. Vak, je te baie. Tu veux que je lèche ? Non, non. Là, c'est parti, elle est partie. Nice. Allez, c'est parti, frère. Désolé, Aïkana, j'avais jeté l'OHP. Asse ronde les potes, n'oubliez pas d'acheter tout. Vous n'avez pas besoin. Allez les gars. J'avoue. Après, on va faire une nip les gars. On va faire la nip, c'est la nip qui ne fait rien. Qui fera rien. Ok. Je prends la toxique à l'auto-noob. Il y avait deux auto-noob les gars. Parlez-vous. Eh ouais, ouais. Ah, d'accord, pas de souci. J'ai pas le jaune cette fois. J'pêche pas. T'as un flash. Je suis back. Non, mais. Je flash. Je suis membre, je suis membre. Il va prendre la bombe. Il y a la bombe. Il va prendre la bombe. Il va prendre la bombe. Encore toxique, gros. Ah là là, il nous a tefloué des calmes. Toxique, il y a la bombe. Il est auto-noob. La bombe toxique. Il court, il court. Pour toi, comment ? Il joue le B ou il joue ? Il n'avait pas la bombe. Je veux dire, il va aller où ? Je ne sais pas, il n'avait pas la bombe. Faites gaffe, il peut aller sponter Roa. Donc il peut repasser toxique. La bombe est toxique, les gars. Ok, je vais me mettre dans le G. Bon, c'était. T'as le toxique ou pas ? Non, il ne l'a pas. Non, non, je suis dans le G. Je vais prendre le jaune. Et re, donc à tous et à tous. Vous avez eu un petit coup de POV, ça fait toujours plaisir. Et on est sur le rond du 13-1 incoming. Vu qu'on est déjà en 4 V2. Avec Komo qui va venir. Il va prendre en plus le kill sur la side qu'il n'aura déjà plus que Johnson. Johnson tout seul. Johnson en 1 V4. Attention, cependant, il y a Hermine et Jeux qui pourraient tomber rapidement. Ils n'ont plus que 10 et 34 HP. Mais voilà, c'est Komo qui va venir prendre le kill. Le kill sur Johnson. Près à un dernier round de son premier side. Les Français, là, les Mystic 2 qui, pour l'instant, ne laissent aucune chance à leurs adversaires. Ils veulent aller, les spectacles de Cologne. Ils veulent laisser aucune chance à personne. On les voit motivés, on les voit agressifs. On les voit aussi solides quand il faut. C'est ça qu'on veut, comme on dit. Le dernier round de ce side. Jeux qui prend le premier kill sur ce round. Le premier doublé, le premier triplé. Le premier, le triplé, pardon. Jeux qui tombent. Dami qui prend le doublé. Donc on est en 2v2 dans ce dernier round. Mais Dami qui a attendu la bombe qui tombe. Et on a Fatbutfast qui est en B avec son AWAP. Que fais-tu là-bas ? Ah, Dami tout seul. Dami en 1v2. Dami avec un AWAP, ça va être compliqué pour lui. Alors que c'est Komo et Hermine qui sont à la réception au niveau de ce VPA. Ils sont sur la bombe. Et attention, on est en 1v1. Dami contre Komo, 36, 300 HP. Et c'est Komo qui va venir prendre le kill sur Dami. 14 à 1. On a encore moins de chance que tout à l'heure. Ah non, c'était 14 à 1 tout à l'heure ou 13 à 2 ? Non, c'est pareil, c'était 14 à 1. Exactement comme tout à l'heure. Voilà. Ça fait plaisir d'avoir déroulé comme ça. Théoriquement, si il y a prise de gun round, c'est la victoire de la map. Si il n'y a pas prise de gun round, on attendra. Ah, mais ça devrait tarder une map qui est vraiment limite acquise. Même pas une map, une game. C'est un B.O.A. Eh, clairement, on est parti donc du côté des joueurs terreau sur un tech 9, sur deux tech 9, sur une smoke dans les mains. Deux jeux et une dans les mains. De Komo, on a deux Kevlar. Smoke et He... et Flash, pardon. Dans les mains. De Hermine, de l'autre côté, on est parti sur seulement deux Kevlar. Deux He, trois smokes, trois flashs et deux smokes. Je vais y arriver, tout va bien. Alors que visiblement, on va déclencher une CP l'an du côté des joueurs terreau. Avec une renseignante très très rapide. A5 directement et cependant, XNK qui a prend le premier kill sur Yomi en 1.5 V4. Maintenant, l'avantage du joueur CT. Joe qui attendait un joueur, c'était XNK qui a été attendu à la sortie de cette échelle. Et va tomber. Danny qui a prend le kill sur Aiden. Astech qui revient sur Komo. Attention, Danny qui prend le kill sur Joe. Il ne reste plus que Hermine, Hermine, Soler en 1 V4. Hermine, il va avoir du boulot là par contre. Il va prendre le premier kill sur Johnson. Il va se retrouver à 11 HP, ça va être compliqué. Et il va tomber sous les balles. De Danny, 14 à 2. J'en ai mis deux doubles de round que tout à l'heure du côté des Madpanda. On se bat quand même du côté des Madpanda. On va rester calme du côté Mystique. On a le temps. Oui, il est parti. Bomb qui va se diriger vers Eton. Bon, se heurter tout de suite face à Jansens. Jansens qui décale au FAMAS, qui prend le premier kill. Le mec a pris une tête d'entrée. Et il arrive à faire tomber les HP de Ryomi. Mais Ryomi prend le kill sur lui. Et on peut avancer du côté terreau. Jansens qui prend un kill sur Dami. Alors qu'on a un joueur. Ah, je croyais qu'il était FK, il ne faisait plus Aztec. Et c'est Danny qui prend le doublé. Aztec. Il prend le kill sur Djo. A V2. Komo A V1. Et Toc, comment il a vu son adversaire ? Comment il a vu son adversaire ? Il va réussir à planter la bombe. Maintenant, ça va jouer au timing. Ça va se jouer au skill pur. On est en A V1. Et c'est Aztec qui va avoir le meilleur timing. Il va réussir surtout à prendre le dessus. Sur Komo. On va chercher la bombe. On va chercher une arme surtout. On ne trouve pas la bombe. Si ça y est, il l'a trouvé. Il l'a trouvé mais il n'a pas de kill. Non, il a clairement le temps. Oui, il a le temps. Donc 14-3. Probablement à 14-4. Et après... Ok, on l'a posé, donc... On pourrait acheter du côté mystique. On va ramasser la M4. On va partir sur une éco. Du côté des joueurs français pour pouvoir acheter sans problème au prochain. 14-3 cependant. Du côté des joueurs matpandale. J'ai un matpandale qui remonte un petit peu. Mais regarde les scoreboards, quoi. Djo 22-7. Komo 19-6. 17-8. Pour Ryomi. Hermine. Et t'as 13-7. Et quand tu vois, 9-8. Pour Aiden, on est tous dans le positif. Alors que de côté, le meilleur pour l'instant, c'est Dami avec du 12-15. Suis Aztek avec du 7-15. 6-17. Pour Johnson, 5-17. Pour Stan K et Dany qui termine en 6-16. Au moment, on a Dami qui a des petits soucis de FPS. Je l'ai dit dans le chat. On va se diriger vers B pour Dami des Mystiques. On a attendu. Il y a deux CT. A troisième, on l'embuscade dans le mid. Et voilà, c'est parti. Le stop est lancé. On prend possession du site-bomb. Y-N-C-K qui fait le doublé. Dany qui prend le troisième, qui est l'hermine. Qui, magnifique one-shot. Aztek qui fait tomber le bomber. Et Y-N-C-K qui prend le dernier kill. 14-4. On va pouvoir acheter du côté terreau. On va changer la donne. Maintenant, on va avoir à cœur d'aller chercher ce casemron et ensuite ce 16ème. Et de clôturer cette map. Afin de passer au tour suivant, évidemment. Et on rappelle que les gagnants seront invités en spec. Tout frais payé. A Cologne. C'est plutôt vraiment sympa, moi je trouve. Oui, après les... Oui, oui, pas de cette... Le gagnant ultime. Evidemment. Et les mystiques, ils montent du bon jeu, de la bonne solidité. Et pendant ce temps-là, Gio K'a fait le premier kill. Sur Y-N-C-K. Alors qu'ils changent le pseudo. Alors que du coup, eh bien, on est en... 4-V-5 à l'entage. Joueur terreau. Les joueurs terreau qui partent très très bien. Sur ce premier round d'achat. Décalé des armes, pour les joueurs terreau. Pour les joueurs français, surtout. Ça ne se passe pas du tout. Du tout pareil. Jotthènes, cependant, a choisi de garder son fameux. On va le dire, vu que c'est cette situation. Son P90. Et oui. Le P90. Bien des moqueries d'ailleurs. 90. Mais bon. Voilà, on stuff, on stuff, on stuff. Et on est parti. Grosse agression. On va partir sur le CPL. J'ai l'impression. Du côté des joueurs terreau avec Ryomi qui va rentrer un point de suicide. On va tenter les traverses maufs. C'est Hermine qui a vu un de ses adversaires. Au niveau de ce couloir A. C'est après où ils sont placés. Les joueurs c'était la bombe et planter les CT sont à la reprise. Dami qui va prendre le premier kill sur Hermine. Komokey sur Ashtag Dami. Sur Komo. Dami qui va faire péter Dami. Dami qui va faire péter Dami. On est en 2v2 maintenant. Du côté des joueurs. Attention, on est en train de monter. C'est Adami qui prend le kill. Sur Dami. Aiden double kill. Sur Dami. La bombe va péter. On va tomber quand même du côté des joueurs terreau. Mais on pourra racheter sans problème. 11 balles de match. Du côté des joueurs français. Bon appétit à ChaoX. Et moi j'ai eu un bug sur l'extrait. J'avais un CT mort mais encore allumé. Ça faisait bizarre. Et donc voilà. Balles de match. Moi j'aime plus l'extrait. Ah ça y est. Balles de match en faveur. Mystique. Mystique qui se rue à l'assaut de B. Ouais on a acheté ce qu'on pouvait. On a acheté un Swag7. On a acheté un Digueur dans les mains de Dami. Un Scout. Et justement. Et une M4S. Et deux M4S. C'est le premier Swag7. De XNK. Caminard prend le premier kill surcommande. Déjà en 5v4. XNK. Double kill. Sur Yomi. Avant de tomber. Avant qu'Astek pardon. On tombe sous le balle de Hermine. 4v3. A l'avantage. Des joueurs CT. Cependant. Là avant ils plantaient les CT. Sont à la reprise. XNK. Caminard prend le kill sur Hermine. 4v2. Il va falloir faire un gros clash. Du coup les joueurs français avec Joe qui prend le premier kill. Sont à l'avantage. Attention. Aiden. Aiden qui va décaler. Aiden il a une arme face à lui. Il va ramasser la M4. On est complètement en cercle du côté des joueurs français. Joe qui prend le kill. Sur Dami. On est en train de contourner du côté des joueurs. Théo. 2v2 maintenant. 2v1. Joe qui prend le kill. Sur Danny. Voilà. Danny qui prend le kill sur Joe. Et c'est Aiden qui termine. Sur Danny. 16 à 4. Map remporté. Enfin match remporté encore une fois. Par les clans mystiques.